Dans cette vidéo, on va se placer dans l'espace affine à deux dimensions pour étudier l'intersection entre trois droites du plan dans R2. On va avoir une première droite d'équation 2x-y égale à 2. On va avoir une deuxième équation de droite qui est x plus 2y égale à 1. Et une dernière qui est x plus y égale à 4. Quand on a ces expressions comme ça, nous ce qu'on aime bien faire, c'est les mettre sous forme y égale à x plus b. Si je fais ça pour la première, je vais passer le 2x de l'autre côté. J'ai moins y égale moins 2x plus 2. Ou une autre façon de l'écrire, y égale 2x plus 2. Ça c'est pour la première équation. Pour la deuxième équation, je vais faire la même chose. J'ai 2y égale moins x plus 1. Ou, si je divise par 2, y égale moins 1 demi de x plus 1 demi. Et la dernière équation. Donc si je passe le x de l'autre côté, je vais écrire directement ici. J'ai y qui est égal à moins x plus 4. Donc j'ai mes trois équations pour mes trois droites. Et maintenant je vais les représenter sur un graphique. Donc je vais dessiner mon plan. Ici j'ai l'axe y. Et ici j'ai l'axe x. Ici j'ai x. Alors maintenant si j'essaie de représenter mes trois droites. La première droite. Alors je me rends compte que j'ai fait une erreur. Ici c'est pas 2x plus 2. Ici c'est 2x moins 2. Donc y égale 2x moins 2. Donc l'intersection avec l'axe y. Il est à moins 2. Et ensuite il y a une pente de 2. Donc en fait je vais avoir y égale 0 pour x égale 1. Donc comme ça. Donc ma première droite va être une droite. Comme ceci. Ça c'est ma première droite. Ma deuxième droite que j'ai écrite ici en jaune. Donc c'est l'intersection. Elle est à 1,5. Environ ici. Et pour x égale 1. J'ai y égale 0. Donc en fait avec une pente de moins 1,5. Donc ça va être quelque chose comme ceci. Ma deuxième droite va être comme ceci. Et la dernière y égale moins x plus 4. Donc avec une intersection à 4. 1,2,3 et 4. Et une pente de moins 1. Donc en fait je vais avoir y égale 0 quand x vaut 4. Donc 1,2,3,4. Donc je vais avoir une droite comme ceci. Je vais juste agrandir celle-là. Celle-ci continue comme ça. Donc en fait on voit que l'idée de départ c'est de chercher l'intersection entre ces trois droites. En fait elle n'existe pas parce qu'il va y avoir deux droites dont l'intersection va être ici. Les deux autres ou deux qui vont avoir une intersection ici. Et encore un point d'intersection ici. Donc on n'a pas un point unique où les trois droites vont s'intersecter. Et alors si on pense à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire si on met ce système d'équation sous forme matricielle ? On va avoir quoi ? On va avoir une matrice A qu'on va multiplier par un vecteur x, y. qui va être égal, le produit de cette matrice par le vecteur x, y va être égal à mon vecteur B qui est mon vecteur ici 2, 1, 4. Et du coup c'est quoi ma matrice A ? Alors en fait la première équation c'est 2x-y égale 2. Donc je vais avoir 2-1 puis 1, 2 et 1, 1. Donc ça c'est ma matrice A, ça c'est un vecteur B. Et en fait comme on dit que ces trois droites n'ont pas d'intersection commune, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation ici, à l'équation A x égale B. Ici c'est un vecteur qu'on appelle un vecteur x. Et du coup ça c'est exactement le cas de figure qu'on a vu dans la dernière vidéo, où il n'y a pas de solution à l'équation A x égale B. Et alors ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là, on a dit qu'on allait chercher un x étoile qui minimise l'erreur dans la résolution de l'équation. Donc ce qu'on avait dit c'est que si on part du fait qu'on a une équation A x égale B qui n'a pas de solution, pas de solution, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation ? Ça veut dire que B n'appartient pas à l'image de A. À ce moment-là, on a dit qu'on pouvait chercher une solution, on va dire optimale, à cette équation. Et on la trouve grâce au vecteur x étoile. Et x étoile comment on le trouve ? Grâce à l'équation, la transposée de A fois A fois x étoile est égale à la transposée de A fois B. Ici, on connaît B, on connaît A, donc on connaît sa transposée, donc on connaît aussi le produit de la transposée de A fois A. Et du coup, on va être capable de déterminer mon vecteur x étoile, ou la solution des moindres carrés de cette équation. Donc on est parti. On peut calculer, pour commencer, le produit de la transposée de A fois A. Donc la transposée de A, ça va être la matrice 2-1, 1, 2, 1, 1, fois ma matrice A, qui est la matrice que j'ai écrite ici, de 2-1, 1, 2, 1, 1. Et du coup, ici, j'ai une matrice 2 x 3, 2 x 3, ici j'ai une matrice 3 x 2, donc le produit de ma matrice A transposée fois ma matrice A, ça va être une matrice 2 x 2. Et à quoi ça va être égal ? Alors si on regarde le premier coefficient, ça va être 2 x 2, 4, plus 1 x 1, 1, plus 1 x 1, 1, donc ça fait 6. Ici, j'ai un 6. Le deuxième coefficient ici, ça va être 2 x moins 1, moins 2, plus 1 x 2, 2, donc ici j'ai moins 2, plus 2, donc ça fait 0, plus 1 x 1, 1, donc il me reste 1. Ce coefficient ici, ça va être quoi ? Ça va être moins 1 x 2, donc moins 2, plus 2 x 1, 2, donc ici j'ai moins 2, plus 2, ça va me faire 0, plus il me reste 1 x 1, 1. Et le dernier coefficient, c'est quoi ? C'est moins 1 x moins 1, du coup 1, plus 2 x 2, 4, plus 1 x 1, 1, donc ça fait 1 plus 4 plus 1, ça fait 6. Du coup, ma matrice transposée de A fois A, c'est cette matrice-là. Très bien, maintenant il faut que je calcule le produit de la matrice transposée de A fois mon vecteur B, qui est le vecteur 2, 1, 4. Donc je vais faire le calcul. Donc ma matrice transposée, c'est la matrice 2, 1, 1, moins 1, 2, 1, et le vecteur B, on a dit que c'était le vecteur 2, 1, 4. 2, 1, 4. Donc là j'ai une matrice 2 x 3, là j'ai une matrice 3 x 1, donc je vais obtenir un vecteur ou une matrice 2 x 1. Donc comme ceci. Et alors, quels sont les coefficients ? Le premier coefficient, ça va être 2 x 2, 4, plus 1 x 1, 1, plus 1 x 4, 4, donc ça fait 4 plus 1 plus 4, ça fait 9. Ici j'ai un 9. Et le deuxième coefficient, ça va être moins 1 x 2, donc moins 2, plus 2, donc ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Et il me reste une fois 4, 4. Donc ça, c'est le vecteur transposé de A fois B. Donc l'équation que j'ai ici, à quoi est-ce qu'elle est égale ? Ça veut dire qu'on a la matrice AT fois A, donc c'est la matrice 6, 1, 1, 6, fois le vecteur x étoile, qui est égale à la transposée de A fois B, donc le vecteur 9, 4. Donc une fois que j'ai ça, je peux calculer maintenant la matrice augmentée correspondant à ce système, et je sais, ici je sais que je vais avoir une solution à ce système. Donc si je regarde la matrice augmentée, c'est quoi ? C'est la matrice 6, 1, je vais rajouter ici le 9, et 1, 6, 4. Donc la première chose que je vais faire pour obtenir cette matrice sous forme échelonnée réduite, c'est que je vais inverser la ligne 1 et la ligne 2. Donc si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 1, 6, 4, et 6, 1, 9. Donc maintenant je peux commencer à faire mon calcul. Donc je vais garder la première ligne constante, et je vais calculer la deuxième ligne moins 6 fois la première ligne. Donc ici je garde 1, 6, 4. Et ici j'ai 6 fois, 6 moins, 1 fois 6, donc ça fait, 6 moins 6 ça fait 0. Ici j'ai 1, moins 6 fois 6, donc moins 36, donc ça fait moins 35. Moins 35. Et ici, je vais avoir 9 moins, 6 fois 4, donc 9 moins 24, 9 moins 24, ça fait moins 15. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais, c'est avoir un 1 ici, du coup je vais diviser la deuxième ligne par 35. Donc qu'est-ce que j'ai si je divise la deuxième ligne par 35 ? Je vais avoir, du coup je garde ma première ligne, 1, 6, 4, 0, et du coup si je divise moins 35 par moins 35, j'obtiens 1, c'est ce que je voulais. et ici je vais avoir moins 15 divisé par moins 35, donc 15 divisé par 35, et du coup, 15 divisé par 35, ça fait 3 fois 5 divisé par 7 fois 5, donc ça, ça fait 3 septième. Je n'ai pas encore tout à fait fini, maintenant il faudrait que j'obtienne un 0 ici, donc je vais faire la première ligne moins 6 fois la deuxième ligne, donc qu'est-ce que j'obtiens si je fais ça ? Donc ici je vais avoir 1 moins 6 fois 0, je vais avoir 1, je vais écrire d'abord la deuxième ligne, donc ici j'ai 0, 1, et ici j'ai 3 septième. Donc ici j'ai dit que j'ai obtenu mon 1, ici j'obtiens 6 moins 1 fois 6, donc ça me fait 0, c'est ce que je voulais obtenir, et pour le dernier coefficient, je vais avoir 4 moins 6 fois 3 septième, donc 4 moins 18 septième, et 4 fois 7 ça fait 28, donc ça fait 28 septième moins 18 septième, je vais le marquer ici, ça fait 28 septième moins 18 septième, 18 septième, donc ça me fait 10 septième, donc ça c'est ma matrice sous la forme échelonnée réduite, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que mon vecteur x étoile, qui est ce que je voulais obtenir, il est égal à quoi ? Il est égal à au vecteur 10 septième 3 septième ça c'est non pas le résultat de la solution de l'équation ax égale b, mais c'est la solution qui minimise l'erreur dans l'équation ax égale b, c'est la solution la plus proche qu'il existe. Donc si je retourne sur mon graphique ici, où est-ce qu'elle est ma solution ? J'ai dit que x étoile c'était égal au vecteur 10 septième 3 septième donc ça veut dire donc ça veut dire que le premier coefficient ici sera très légèrement supérieur à 1 et le deuxième coefficient inférieur à 1 donc en fait ma solution optimale, ma solution des moindres carrés c'est ce point ici en violet il va se situer ici et en fait ce résultat là c'est le résultat qui minimise l'erreur dans la solution ax égale b alors maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on a dit que ça minimisait l'erreur et on peut calculer l'erreur qu'on fait quand on dit que la solution c'est ça quelle est l'erreur qu'on fait ? Et ça on a vu que l'erreur c'était la norme du vecteur ax moins b donc je retourne ici donc on a dit que l'erreur qu'on faisait c'est la norme de ax donc ax étoile moins b ça vaut quoi cette norme de ax étoile moins b d'abord il faut calculer ax étoile parce qu'on ne l'a jamais calculé donc ma matrice a c'est la matrice 2 moins 1 1, 2, 1, 1 et le vecteur x étoile on vient de le calculer c'est le vecteur 10 septième 3 septième 10 septième 3 septième donc ça vaut quoi ax étoile ? ça vaut le vecteur du coup pour le premier on va avoir alors là je vais faire le calcul pas à pas je vais avoir 2 fois 10 septième donc 20 septième 20 septième moins 1 fois 3 septième donc moins 3 septième pour le deuxième coefficient je vais avoir 1 fois 10 septième donc 10 septième plus 2 fois 3 septième donc plus 6 septième plus 6 septième et pour le dernier je vais avoir 10 septième plus 3 septième 10 septième plus 3 septième donc ça vaut quoi ça vaut sur le premier coefficient je vais avoir 20 moins 3 septième donc ça fait 17 septième 17 septième le deuxième coefficient ça va être 10 plus 6 septième donc 16 septième et le dernier je vais avoir 10 plus 3 septième donc 13 septième du coup du coup je connais du coup je connais du coup je connais le vecteur B donc cette norme ici ça vaut quoi ça vaut la norme de mon vecteur AX étoile donc je l'aurais écrit 17 septième 17 septième 16 septième et 13 septième moins mon vecteur B c'est quoi mon vecteur B c'est le vecteur 2 1 4 2 1 4 très bien donc mon vecteur AX étoile moins B il vaut quoi il vaut si je fais le calcul ça va être le vecteur 17 septième moins 2 donc 2 c'est 14 septième donc 17 moins 14 septième donc ça fait 3 septième 3 septième ici je vais avoir 16 septième moins 7 septième donc ça fait 9 septième 9 septième et ici je vais avoir 13 septième moins alors 4 fois 7 ça fait 28 donc moins 28 septième donc ça fait moins 15 septième moins 15 septième très bien donc ça c'est mon vecteur AX étoile moins B et du coup en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais pas ici regarder directement la norme mais je vais regarder la norme au carré parce que c'est plus facile à calculer donc ça vaut quoi ça vaut 3 septième au carré donc ça fait 9 quarante-neuvième plus 9 au carré ça fait 81 quarante-neuvième plus 15 au carré ça fait 225 donc ça fait 225 225 quarante-neuvième et donc ça fait quoi 9 plus 80 ça fait 90 plus 225 ça fait 315 315 quarante-neuvième et donc ça c'était la norme au carré si je m'intéresse à la norme j'ai que la norme de ax étoile moins b ça vaut quoi ça vaut la racine carrée du coup racine carrée de 315 quarante-neuvième 49 c'est 7 au carré donc ça fait la racine de 315 sur 7 et 315 c'est quoi c'est 9 fois 35 donc ça fait 3 racine de 35 3 racine de 35 divisé par 7 donc ça c'est l'erreur que je fais quand je dis que la solution la plus proche c'est mon x étoile je fais une erreur qui vaut exactement ça donc voilà je suis parti d'un système qui n'avait pas de solution ce système ici qui est essayer de trouver l'intersection entre les trois droites de mon plan j'ai trouvé que la solution optimale c'est à dire la solution la plus approchée qui minimise mon erreur c'est mon vecteur x étoile qui est situé ici et j'ai été même capable de déterminer l'erreur que je fais quand je prends cette solution ici on 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 on